Bonjour, nous allons voir maintenant comment graver des données sur un CD-RW ou un DVD-RW. RW, c'est un CD ou un DVD qui peut être effaçable et réenregistrable autant de fois que vous le souhaitez. Un CD-R ou un DVD-R, évidemment, ne peut être utilisé qu'une seule fois. Vous insérez dans votre tiroir de lecteur un CD ou un DVD. Vous attendez que l'ordinateur vous le reconnaisse ou bien vous passez par le menu Démarrer, Ordinateur, et là, vous double-cliquez sur Lecteur DVD. Ça, c'est dans le cas où votre ordinateur ne vous reconnaîtrait pas automatiquement le lecteur, le DVD. Lorsque l'ordinateur vous le détecte comme une clé USB, il peut, il y a plusieurs réactions de votre ordinateur. Il peut ouvrir une fenêtre un petit peu comme lorsque vous insérez une carte mémoire ou une clé USB. Et parfois, il peut également s'ouvrir sur Création de DVD Windows. Alors, je ne vous conseille pas d'utiliser ça pour l'instant. Il y a toujours, évidemment, plusieurs façons de faire à l'informatique, mais celle-ci n'est pas la plus pratique. Donc, nous allons annuler. Nous allons fermer cette fenêtre. Et puisque la fenêtre classique ouvrir les dossiers, afficher les dossiers, et les fichiers ne s'affichent pas sur votre bureau, eh bien, nous allons donc aller le chercher dans le menu de l'ordinateur que j'ai déjà dû ouvrir là. Voilà. Donc, nous allons double-cliquer sur le lecteur DVD. Et nous allons donc rentrer à l'intérieur de ce DVD. Alors, bien sûr, comme le disque est vierge, on vous propose deux options. Comment voulez-vous utiliser ce disque ? Vous pouvez l'utiliser comme un lecteur flash USB, en cochant ici, ou bien comme un lecteur, avec un lecteur de CD-DVD. Quelle est la différence ? Alors, si vous voulez avoir des détails en information, vous pouvez cliquer ici, lequel choisir. La différence est qu'un lecteur flash USB va vous formater le CD ou le DVD. De telle manière que vous n'aurez qu'une seule étape au lieu de deux pour graver. C'est-à-dire, dès que vous allez choisir votre fichier ou votre dossier, il va se graver automatiquement. Vous pouvez supprimer, rajouter autant de dossiers que vous souhaitez. Mais, bien sûr, votre CD-DVD risque de ne pas être lu sur un CD ou un DVD normal. Donc, si vous l'utilisez ensuite sur un autre lecteur ou un lecteur DVD ou un autre lecteur de CD audio, vous risquez d'avoir quelques problèmes au niveau du lecteur flash. Donc, il vaut peut-être mieux, dans ce cas-là, utiliser le lecteur de CD-DVD. À ce moment-là, bien sûr, ici, vous aurez une étape en deux parties. Il y aura, comme je vais vous le montrer, une petite étape supplémentaire. Mais, je pense qu'il vaut mieux qu'au départ, vous choisissiez cette option. Sauf si, vraiment, vous êtes certain que ce CD, ce DVD, vous ne ferez que le lire sur votre ordinateur. Nous mettons « Suivant ». Le disque, évidemment, est vide. Il n'y a rien qui s'affiche. Et nous allons donc déplacer ici. Nous allons faire une liste de tout ce que nous souhaitons graver. Alors, attention. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mode gravure. Nous allons simplement mettre une liste. Si, par hasard, en ouvrant le DVD ou le CD, vous voyez des titres déjà gravés, enfin, écrits, ne vous affolez pas. Ce sont simplement des titres qui ont été mémorisés pour une gravure sur un autre CD. Il suffira de les supprimer, comme on supprime n'importe quel fichier ou dossier. Ce n'est pas de la gravure. C'est simplement une liste. Donc, là, nous allons constituer une liste. On va faire quelque chose d'assez simple pour aller vite. Donc, là, on va choisir simplement quelques images. Voilà. Vous choisissez les images ou les dossiers que vous souhaitez mettre sur votre DVD. Vous cliquez sur « Graver ». Et donc, vous voyez, automatiquement, votre liste va commencer à se réaliser. Donc, si vous voulez rajouter des images ailleurs, eh bien, évidemment, nous pouvons aller choisir d'autres images ailleurs. Hop, hop, par exemple. Alors, image par image ou bien des dossiers complets peuvent être évidemment gravés. Vous pouvez choisir, par exemple, une petite vidéo. Graver. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez une liste complète de tout ce que vous voulez mettre sur votre DVD. Une fois que votre liste est complète, ne vous affolez pas. Si vous avez dépassé, vous aurez un avertissement comme quoi vous n'avez plus assez de place. Il vous suffira simplement de cocher un ou deux dossiers pour pouvoir avoir assez de place et pouvoir éliminer éventuellement ce qui n'est pas absolument utile. Votre liste est faite. Eh bien, maintenant, étant donné que nous sommes dans un mode normal, nous avons une deuxième étape à faire, cette fois-ci, la gravure. Car, comprenez bien que là, pour l'instant, tout ce que nous avons fait, c'est faire une liste. Maintenant, en cliquant sur Graver sur disque, nous allons procéder à la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de gravure. Bon, là, vous n'avez rien à toucher. Vous pouvez cliquer sur Suivant et cette fois-ci, la gravure des fichiers de données sur le disque va s'opérer. Une fois que tout aura été copié, vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions. Le tiroir de votre lecteur s'ouvrira automatiquement. Vous pourrez donc ôter votre CD, votre DVD et passer à autre chose. Voilà. Vous cliquez sur Terminer et votre DVD s'est éjecté. Alors, maintenant, nous allons voir. Je le remets. Nous allons voir maintenant comment se comporte le DVD lorsqu'il est en lecteur flash. Alors, pour ce faire, il va falloir évidemment, tout d'abord, que j'attende qu'il soit reconnu. Alors, vous voyez que cette fois-ci, il a reconnu. C'est une autre façon de réagir de l'ordinateur. Donc, là, je vais ouvrir le dossier, afficher les fichiers. Donc, vous voyez que nous retrouvons les fichiers que nous avions gravés. Nous sommes fichés actuellement sur le disque. Donc, je vais effacer le disque tout d'abord pour, évidemment, me retrouver avec un disque vierge. Donc, nous allons attendre quelques instants que les fichiers soient bien effacés. Cliquez sur le suivant. Alors, si rien ne se passe, nous allons revenir sur ordinateur. Donc, redouble-cliquer sur le lecteur. C'est parti. Alors, voilà. Lorsque le disque a été effacé, eh bien, nous avons à nouveau la possibilité de rechoisir la manière dont on va configurer ce CD ou ce DVD. Donc, vous voyez que là, nous étions dans un mode, tout à l'heure, de lecteur normal. Et là, maintenant, nous pouvons très bien choisir de le configurer en lecteur flash USB. Suivons. A ce moment-là, il y a le formatage de votre DVD ou de votre CD qui va se faire. Voilà. Et maintenant, vous êtes configuré en mode flash USB. Lorsque vous allez choisir une image, par exemple, ou plusieurs images. Et que je vais cliquer sur graver. La copie va se faire immédiatement. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous n'avez plus gravé sur disque ici. C'est normal. Vous êtes en mode flash. La copie se fait tout de suite, en une seule étape. Vous comprenez bien la différence, donc, entre ce que nous avons fait tout à l'heure avec deux étapes différentes. Et là, cette fois-ci, nous n'avons pas qu'une simple liste. Nous avons vraiment une copie directe. Voilà. Donc, vous pouvez bien sûr continuer. Mais chaque fois que vous choisirez une image ou une vidéo, ou quoi que ce soit, vous aurez une copie directe. Vous voyez, la copie va se faire directement sur votre disque. Voilà. Vous avez donc, je pense, compris la différence entre une configuration flash ou une configuration en CD. N'oubliez pas que la configuration CD-DVD vous permet, bien sûr, de prendre votre DVD, votre CD et de le lire plus facilement sur autre chose qu'un ordinateur.